Éric Antoine ! Bonjour ! Ces applaudissements de public en délire, c'est la folie ! Écoute, on regarde ! Ah ouais ! Tu vois, t'as enregistré des gens ! Mais oui, mais c'est des vrais gens, c'est pas des faux applaudissements ! Tu sais que sur les séries télé américaines, il paraît que ce sont des gens décédés qui appellent... Non, 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 c'est faux ! C'est faux, c'est une légende ! Il y en a deux qui sont morts ! Pour être allé voir des tournages, c'est assez impressionnant d'ailleurs, le public des sitcoms, de Friends par exemple, était sur le plateau, était derrière les caméras, ils riaient comme dans H, ils applaudissaient à ce qui se passait, et s'ils ne riaient pas, les producteurs coupaient la scène, et les auteurs venaient à 6 à 6, ils refaisaient la vanne en disant ça va pas, le public n'a pas ri, il faut recommencer ! D'où l'efficacité quand même de la série au final ! Faudrait ça en France ! Question du budget ! Soyons honnêtes, c'est pas une question de il y a de l'argent aux Etats-Unis, il y en a pas en France, c'est que le marché, dès l'instant où tu tournes un truc aux Etats-Unis, t'es sûr de le distribuer dans le monde ! Dès l'instant où tu le fais en France, si tu le vends à la Suisse et à la Belgique, c'est que vraiment t'as réussi ton affaire ! Point ! Enfin France, Suisse-Belgique, les pays francophones, au Canada ils le vont ! C'est pour ça que Nagui ne serait jamais aussi riche qu'un producteur américain ! Des serrés comme engrenages qui sont vendus vraiment à l'étranger, qui sont vendus partout, maintenant ça commence à l'égard ! Mais pardon, c'est vendu de francis sous, et Lupin n'est pas une production française ! C'est vrai ! C'est Netflix Monde qui l'a produit, c'est pas France ! Très bien, je la ravale ! Tu sors ! Éric-Antoine ! Quelle belle idée de ne pas s'essayer à battre par la pandémie ! Parce que c'est ça, le spectacle initialement prévu en décembre qui s'appelait Grandis un peu ! Van ! Alors tout à l'heure j'ai dit que vous étiez le plus grand magicien du monde, c'est vous qui faites cette propre vanne ! Pour préciser, vous mesurez quelle taille ? Parce qu'on a eu un débat ! 2 mètres 1 en réalité ! C'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai ! Formidable ! Il est assis, tu regardes quoi ? Non mais parce que moi je l'ai rencontré assis, c'est pas évident ! Donc regardez la longueur de jambes et c'est très impressionnant ! Voulez-vous que nous levions ? Non, non, ça va aller ! Embrassez-vous ! Au-delà de ça, on va parler évidemment de votre spectacle et de votre carrière, c'est la première fois que vous venez dans la bande ou je viens, on est ravis de vous accueillir ! Bah ouais ! C'est joli ça ! C'est un dépucelage ! Et ce spectacle qui était initialement prévu au Folie Bergère est reporté à décembre de l'année prochaine ! Oui ! En espérant que tout aille bien ! Et quoi, le réflexe a été de se dire, on a quand même, d'abord, comme vous le dites dans votre spectacle par Zoom, on a quand même des intermittents, on a des gens qui bossent, on a des idées ! Et si on faisait quelque chose d'interactif ? C'est ça ? Il y a eu plusieurs étapes en fait ! La première étape, c'est qu'en même temps qu'écrit Grandi un peu, j'écrivais un spectacle qui s'appelait Synchronicité, qui était beaucoup plus intime ! Et j'avais envie, en fait, de jouer deux spectacles en même temps, un spectacle grande salle et un spectacle petite salle ! Et la synchronicité, c'est ces deux événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui arrivent ensemble et lorsqu'on en est témoin, peuvent bouleverser votre vie ! Et dans ma vie, il y a eu des étapes comme ça extrêmement fortes ! Que vous racontez dans le spectacle ! Je raconte dans Connexion ! Elles sont plus que fortes, elles sont émouvantes ! Quand vous vous recueillez sur la tombe de votre mère, par exemple, Françoise ! Voilà ! Et qu'est-ce passe-t-il ? Quand ma maman qui s'appelait Françoise disparaît, la première fois que je vais sur sa tombe et que je chiale ma race comme un goret, le téléphone sonne, je n'avais aucune envie de décrocher et pourtant, je ne sais pas, machinalement, je le fais ! Et à l'autre bout du fil, on me dit « Allô, c'est Françoise ! » Et la voix continue, il me dit « C'est Françoise Coquet, la productrice de Michel Droquet ! » C'est bouleversant ! Et c'est vrai que ce moment-là, c'est une Françoise qui disparaît, une Françoise qui arrive, c'est pour un magicien... Oui, c'était pas le moment de la naissance de Françoise Coquet non plus ! Non ! Non ! À sa belle carrière ! Elle est née dans ma vie ! Voilà, c'est ça ! C'est une renaissance, c'est pour vous, professionnelle ! Franchement, c'est pas Michel qui a appelé ! Non, c'est pas Michel qui a appelé, c'est Françoise qui appelle ! Et donc... Il n'appelle plus, il n'a plus à force ! Françoise, je l'ai eu il y a trois jours, Françoise, Daniel ! Tu es vieux aussi, Daniel ! Tu parles de Michel ! Ah, Michel ! Michel est en pleine forme ! C'est essentiel ! On l'a arrosé ce matin ! Michel nous enterrera tous ! Bon ! Ceci est en dit ! On t'embrasse, Michel ! Donc voilà ! C'est froid ! T'as intérêt à l'embrasser vite ! Parce que là, il ne rit pas du tout ! Mais il ne peut plus ! Tu ne peux pas ! Arrête ! Oh, ça va ! Arrêtez de remettre des pièces ! J'adore Michel Drucker ! Mais c'est pas parce que tu l'adores ! Je dis qu'il n'y a ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Michel Drucker ! Hommage à la Belgique ! Ça va, Fanny ? Mais ça va très bien, écoute ! Tant Alice est arrivée à l'heure, c'est l'essentiel ! Oui, bah écoute ! Le temps de se faire tester quatre fois en arrivant en France ! Et c'est ça ? Et te laver les cheveux ? Tes cheveux propres, c'est incroyable ! Mes cheveux sont toujours soyeux ! Dites ce que vous voulez sur mes blagues, mais pas sur mes cheveux ! Ok, d'accord ! Elles ne sont pas toutes soyeuses ! Elles sont glissantes, glissantes, mais pas soyeuses ! Connexion ! C'est le nom que vous avez donné, sans déflorer le spectacle, parce que chacun va pouvoir... Il en reste quoi ? Quatre encore ? Là, il y en a cinq, mais on va sans doute prolonger, on en rajoute, et puis... Oui, je fais beaucoup aussi d'événements un peu privés. Je me rends compte que finalement, ce confinement, nous on le découvre, mais il y a plein de gens qui sont dans le confinement toute leur vie, qui sont en situation de handicap, de maladie... Tu vois, par exemple, demain, je fais un spectacle pour les enfants de l'hôpital Necker, et puis après, je vais faire un spectacle pour une prison, après je vais faire... Donc ça me permet aussi... Alors, c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que d'un coup, ce qui a fait l'urgence de rendre ce spectacle connecté avec l'application Zoom, qui est une application gratuite, le spectacle est payant, mais c'est la connexion ! En fait, il faut payer son ticket de connexion, que l'on soit 1 ou 12 ou 20... C'est le même prix ! Peu importe, c'est le même prix ! Parce que les places sont limitées en termes d'écran ! C'est ça ! Et qu'il faut aussi que les gens qui y travaillent, les techniciens, les assistants, et autres, vivent de leur travail, de leur spectacle, c'est totalement transparent ! C'est une vraie économie de spectacle ! Ce qui était très très difficile, en fait, c'était de faire comprendre à mon producteur, ou à tous les collègues, ce que j'avais vraiment envie de faire, et quel était le modèle financier aussi, parce que finalement, il y a aussi ça, j'ai un point de vue de producteur, et c'est un modèle théâtral, un modèle financier théâtral, dans l'audiovisuel ! Donc c'est un peu étrange ! Et pourtant, on arrive à faire quelque chose, là j'en suis à la 40ème, on a déjà vu... Oui, c'est fluide ! Vous réussissez à parler aux uns et aux autres, à leur rendre interactifs, aussi paradoxal que ça puisse paraître ! Sans le dévoiler, vous faites goûter du lait d'amande, puisque végétarien, vous êtes... Soyez le bienvenu ici ! Vous faites goûter du lait d'amande à l'un de votre... À un spectateur ! Il y a des effets qui sont extrêmement modernes en termes de magie, parce que faire de la magie à distance par connexion numérique, c'est extrêmement moderne, c'est pas du lapin qui sort du chapeau, ou du pigeon qui sort de l'enveloppe, et puis il y a beaucoup autour de la synchronicité, mais aussi du mentalisme de rapports comme ça. Mais comme il ne peut pas y avoir d'applaudissements, vous leur demandez, moi je trouve ça très sympa de faire le même geste que les malentendants, c'est-à-dire ainsi font les marionnettes. Evidemment, vous ne pouvez pas vous empêcher de rajouter d'autres gestes qui pourront communiquer leur bonheur ! Toute l'idée du théâtre, c'est quand même un événement, et c'est un événement où on se réunit, on le prépare, on s'habille, on rejoint les amis, la famille, Et on est ensemble ! C'est ça la force, c'est que ce n'est pas un spectacle que l'on voit connecté, c'est pas une rodif, on le voit ensemble ! Déjà c'est du direct, et puis ce qui est très important c'est que moi... Avec tous les inconvénients du direct ! Absolument, et tous les avantages aussi ! Par exemple, j'ai des gens justement en confinement, une prof au CNET qui m'a dit c'est la première fois que je vois un spectacle vivant de l'improvisation, j'en ai pleuré de voir quelque chose comme ça, et avec qui vous avez interagi avec moi. Et ce qui est intéressant c'est qu'au théâtre on est dans la lumière, les gens sont dans le noir, là on est tous dans la lumière. C'est comme les kiss-cams, vous savez, des matchs de basket, tout le monde a envie de jouer, tout le monde participe dès que je lui demande. En fait c'est un écran géant, pour être très clair quand même, c'est un écran géant tactile qui est derrière moi, il y a 50 petites cases, à chaque fois, j'ai jusqu'à 1000 connectés, donc ça peut être 20 pages... Ah d'accord, je trouvais qu'il y avait 2-3 pages, pas plus ! Ah non, il y a jusqu'à 20 pages, j'ai jusqu'à 1000 familles qui se connectent, donc jusqu'à 4000-5000 personnes, samedi on était 3007, samedi après-midi on était 2000, ça dépend en fait des séances. Là vous comptez les connexions, pas le nombre... Là je compte les personnes, et les connexions c'est 1000 connexions, donc je peux avoir jusqu'à 1000 foyers connectés, parce que si après je ne peux plus voir les gens. Et toute l'idée c'est de ne pas faire un spectacle, qu'il soit justement du streaming live, où les gens assistent à un truc à la téloche, ou sur Youtube, c'est de vraiment que ça peut tomber sur eux, et que ça ne... Et le rendre intérêt à chaque instant. On va continuer de parler de ce spectacle avec Antoine, connexions, et puis aussi de grandir un peu, et surtout de votre parcours et de votre manière d'appréhender ce monde On va faire d'autres trucs j'espère aussi, de parler de moi On va faire des tours, vous allez voir, Daniel fait des trucs incroyables C'est plutôt dans la contorsion Nous on est ravis, mais c'est pas le cas de Morgane Cadignan Eric, on se connait depuis longtemps On s'est croisés quelques fois Moi je vous aime beaucoup Vous avez un très bon goût Moi aussi je vous aime beaucoup Oui mais c'est un mensonge Et honté, alors ça va ? Eric, Antoine, je vous aime pas parce que s'il y a bien deux choses qui m'angoisse vraiment et qui me tentent dans la vie, ce sont les prénoms composés et la magie, donc raté Heureusement que Claude-François est mort et que Hugo Clément est nul aux cartes parce que j'étais à deux doigts En plus là il y a Jean-Michel Blanquer qui transforme les promesses en vent Et donc derrière c'est les profs qui se retrouvent à devoir faire de la magie Voilà, allez Jean-Missa, c'était mon petit cadeau du matin En plus je suis un peu traumatisée de la magie Quand j'étais petite, mes parents vers 8 ans m'ont offert un kit de magie Et j'ai fait un petit spectacle devant toute la famille le soir de Noël et abracadabra j'ai réussi à faire disparaître la fierté de leurs regards À propos de regards et de fierté vous avez participé en 2006 à La France a un incroyable talent émission qui au fil des années aurait pu se rebaptiser La France a un incroyable talent pour caler 19 coupures pubs sur une seule émission De mémoire, c'est pas vous qui avez gagné cette année-là vous avez dû vous faire voler la coupe par une troupe de danse avec un jeu de mots dans le nom chaque année c'est quand même la même chose il faut le dire les danses avec les tsars c'est une troupe de nobles russes déchus qui font du breakdance sur de l'Electropolka j'aime bien mais tous les ans il y a aussi à tous les coups non elle aime pas je sens que tu n'aimes pas mais Eric Antoine il y a toujours l'enfant de 7 ans qui chante de l'opéra qui a pas été retenu pour les prodiges de France 2 donc il est là, trop de talent dans ce pays ils tiennent pas tous autour de cette table évidemment je parle que de moi parfois ça varie un peu l'émission il y a aussi des meufs de 12 ans qui font des acrobaties pas possible un drap suspendu à 20 mètres du sol toutes ces fois où j'ai sauvé Fanny Rué de la pondaison mais franchement on aurait pu monter un numéro et choper 3 Golden Buzzer quoi d'ailleurs répondez-moi les gens en commentaire sur Youtube mais est-ce que je suis la seule à mettre des compiles de Golden Buzzer sur Youtube pour chialer ma race ? c'est comme les vidéos de soldats américains qui surprennent leurs proches en rentrant chez eux avec une musique de Stan Smith derrière ça marche à chaque fois le principe du Golden Buzzer c'est-à-dire que quelqu'un franchit les étapes d'un coup d'un seul sans avoir besoin de... plus de clarté, moins de rythme les gens qui écoutent ça ne comprennent pas forcément si Golden Buzzer du coup il y a un gros ralenti avec des paillettes qui tombent du ciel une mer qui chiale dans le coulis comme c'est le mur de 12 mètres à Ninja Warrior et c'est fort, c'est très fort tu regardes trop la télé Daniel mais il faut qu'on en parle de ça aussi après j'adore ce genre d'émission parce que ça te fait prendre conscience de la quantité de gens qui ont un talent en France et te dire que même si tu n'en as pas vraiment c'est pas grave, tu pourras quand même devenir juré d'une émission et juger le talent des autres à ton tour qui eux-mêmes deviendront jury à ta place dans quelques années c'est le cycle de la vie sur M6 Eric Antoine en 2015 vous devenez jury c'est méchant mais c'est drôle pour te dire la vérité j'ai fait cette vanne plusieurs fois j'ai une façon jury c'est artiste raté c'est artiste ringard non mais c'est beau de commencer en candidat et de finir jury c'est comme commencer en chroniqueuse et finir Nagui moi je pourrais pas mais déjà j'ai pas les qualités je suis trop grande et c'est un métier c'est un métier de demander à Christian Clavier pourquoi il écoutait Marichel Novoila en 87 et faire semblant d'être intéressé par la réponse aujourd'hui vous venez nous parler de connexion un show digital au croisement de la magie et de l'humour il me reste un paragraphe tu ne finiras jamais ton texte à dépôt de vous adapter à l'époque au niveau vestimentaire vous vous adaptez à la technologie pour pouvoir présenter un spectacle en ligne sur zoom c'est fou à quel point on est obligé de tout faire sur zoom d'ailleurs j'aurais aimé faire cette chronique en ligne parce que j'avais pas réalisé à quel point vous étiez grand avant de vous balancer toutes ces saloperies donc si vous voulez me casser la gueule Eric-Antoine désolé mais geste barrière oblige ça sera à distance c'est pas le genre merci Eric-Antoine quelle jolie haine c'est ça à partir de vous avez commencé quand il y a la magie ? au mois de décembre on en est à la 40ème déjà au rythme de pendant les vacances on a joué deux fois par jour et puis là j'ai ralenti au mois de janvier on joue les vendredis samedi et là maintenant au mois de février et mars je fais juste un dernier week-end parce que j'ai d'autres projets donc vous avez fait 40 dates et on vous invite que maintenant c'est qu'on est dans la dèche niveau invité non parce qu'il a pas fini il a pas fini mais Clavier pouvait pas aujourd'hui il y a vraiment une ambiance de merde dans ce débat c'est horrible non pour en revenir à votre mais comment vous faites votre casting de chroniqueur Nagui dites moi juste je ne prends que des gens qui ne m'aiment pas ah ok est-ce qu'il y a beaucoup de monde ? il y a 19 tours dans le couloir non mais je prends des gens qui ne m'aiment pas mais que moi j'aime ce qui est déjà limite pour l'instant pour l'instant Fanny par exemple vient de perdre beaucoup de points aujourd'hui elle s'est lavé les cheveux allez j'en gagne 10 après les vacances de Pâques je comprends pour en revenir à votre zoom et à votre spectacle Connexion mais c'est le cas d'ailleurs dans tous vos spectacles vous basez essentiellement sur en plus de la magie l'humour et l'émotion ce sont les deux les trois lamelles c'est ça de l'écriture ça a toujours été le cas c'est marrant parce que toujours mais c'est marrant parce que je trouve le magicien se la pète toujours et dit regardez les trucs que je sais faire que vous ne savez pas faire et en fait ça ça crée une distance avec le public parce que dès le moment où tu dis je sais faire je sais des trucs que vous ne savez pas bah tu te mets soit en état de fascination mais tu te mets pas en état d'émotion et le fait d'être un couillon le fait de me prendre les pieds dans le tapis le fait de rater finalement ça prouve que je suis aussi couillon que chacun et chacune d'entre nous et le pitch finalement de grandir un peu c'est-à-dire de se demander ce que le Eric Antoine petit comment il il regarderait l'Eric Antoine aujourd'hui c'est quand même globalement ce que vous faites toujours c'est-à-dire que vous voulez rester un enfant j'ai en fait j'ai envie d'associer la parole de l'enfant et la parole de l'adulte c'est-à-dire qu'il y a des défauts chez l'un et chez l'autre l'enfant c'est évidemment l'innocence c'est évidemment une pureté il y a pas de censure il y a tout ça mais c'est aussi les crises de nerfs c'est aussi l'égoïsme c'est aussi l'adulte il y a quand même une réflexion mais c'est aussi le mouton c'est celui qui perd ses rêves c'est celui qui s'enferme donc j'ai envie de trouver toujours l'équilibre entre ces défauts et ces qualités d'un côté et de l'autre le public des enfants n'est pas le plus difficile finalement à capter et qui peut être par moments dissipé parce que dans les interactions quand vous les avez en zoom peut-être certains vous coupent l'effet ou coupent la parole c'est des accidents cadeaux c'est des accidents cadeaux parce que l'enfant qui nique ton tour quelque part il l'apporte au spectacle encore plus que si tu avais réussi le tour et donc le fait que en plus évidemment tu vois cette phrase tu commences par j'aime pas moi c'est une de mes vieilles phrases j'aime pas les enfants et donc dès que je me mets à insulter les enfants je dis les enfants à chaque fois qu'il y a un enfant qui fait une bêtise vous savez qu'il y a un ange qui attrape le sida vous le savez ça et quand ça part on se dit il y a des parents qui trouvent ça honteux et d'autres ça fait beaucoup rire et il y a bien sûr tout un tas de niveaux de lecture en fait ce que j'adore par exemple c'est Pixar, c'est Disney où t'écris et puis en même temps derrière t'as une référence culturelle Pixar Disney c'est pas le genre du mot mais tu sens derrière tu sens les niveaux d'écriture tu sens qu'il y a une référence à Platon t'as une référence à un film de Capra et en même temps t'as un gag de prout et ça c'est fantastique quoi D'habitude un spectacle vous le rodez, vous le testez là comment vous avez ? Direct Jouer directement on a eu des générales avec les équipes de ma prod qui pleuraient qui m'ont dit qu'est-ce que c'est mauvais et puis à la première ce miracle toujours incroyable c'est-à-dire tout se met en place quoi Alors vous parlez de citations Lacan est cité dans votre spectacle aimer c'est donner ce qu'on a pas à quelqu'un qui n'en veut pas Oui elle est jolie celle-là Mais c'était le plaisir de shooter du Lacan au milieu d'un spectacle de magie ? En fait c'est quand même un spectacle aussi je parle beaucoup de ma mère et ma mère était psy En fait c'était une partie sur Lacan où Lacan racontait la projection ce que c'est que la projection finalement qu'on aime jamais qu'on aime comme on a envie d'être aimé et c'est tout le rapport sur le fait qu'on est des êtres auto-centrés Tout le monde a noté la phrase Aimer c'est donner ce qu'on a pas à quelqu'un qui n'en veut pas elle est magnifique et c'est vrai qu'elle te va bien Plus je me la répète plus je me dis mais c'est moi Mais oui c'est ça c'est-à-dire que ça fait partie la dernière histoire aussi une des histoires que je raconte c'est la coccinelle ma mère adorait les coccinelles et il y a 10 ans de ça quand j'ai eu mon premier garçon ça a commencé à pas mal marcher pour moi on est partis dans le sud et on a trouvé une vieille baraque avec une vieille piscine piscine à peinture piscine à peinture absolument et je me baigne pour la première fois dans cette piscine et je pense à ma maman je me dis elle ne verra jamais mes enfants elle ne verra jamais ma maison elle ne verra jamais le public et je chial maras et je mets la tête sous l'eau c'est ça qui est génial dans une piscine personne ne remarque et quand je sors la tête la coccinelle se pose sur mes doigts alors que je vais prendre mon fils dans mes bras et c'est ces moments-là qui n'arrêtent pas d'arriver et ça c'est aussi la notion du signal fort et du signal faible c'est-à-dire c'est quelque chose en ce moment on est dans un peuple qui vivent que vous vouliez ou non votre maman vous voit en spectacle vous voit votre réussite et vous suit je ne sais franchement je ne sais pas mais en tout cas tous ces petits signes la coccinelle s'appelait Françoise justement mais elle a passé un coup de fil j'y crois j'aimerais y croire vous avez qu'à décider d'y croire et puis c'est fini ce que tu dis est juste mais parfois j'y crois parfois j'y crois pas mais il y a quelque chose dans le signal fort et dans le signal faible qui me plaît beaucoup parce que c'est ma formation de magicien c'est-à-dire que nous autres on ne voit que les signaux forts c'est-à-dire par exemple tu suis BFM toute la journée et tu te prends des drames après des drames après des drames fausses bonnes idées et puis ils te vendent tes pages de pub et puis c'est le signal fort absolu c'est la peur et le drame c'est le signal fort absolu le bonheur est un signal beaucoup plus faible que le signal fort et donc nous par exemple magicien on sait très bien que si on fait un grand geste le petit geste sera caché si on fait un mouvement rapide le mouvement lent sera caché et donc il y a des milliards de mouvements lents qui nous sont invisibles et qui sont beaucoup plus forts finalement et beaucoup plus positifs et ça c'est tout le regard Avez-vous été tenté de vous servir de la technologie justement pour faire des tours de magie qui ne sont pas possibles en 3D sur scène parce qu'on verrait ce qui se passe sur le côté parce que le public serait plus surpris En fait le point de vue éthique c'est de me dire je dois pouvoir faire la même chose sur scène pas forcément de la même manière c'est-à-dire que je peux changer de méthode le regard en fait nous on apprend à gérer le regard du public donc on sait justement exactement ça poursuit la discussion qu'on vient d'avoir je sais où le public va regarder en fonction de la manière dont je mets mon corps la manière dont mes intonations de voix la manière dont je vais placer une main Là vous savez où sont les caméras et quelle est la valeur du cadre aussi voilà c'est exactement ça là je peux sortir de mon cadre dès le moment où j'ai les mains hors du cadre évidemment je peux faire des choses que je ne peux pas faire en vrai à propos du cadre il y a un truc qui est absolument génial dans votre spectacle c'est c'est gentil ça sans le dévoiler parce qu'on va quand même laisser aux gens le soin d'en profiter de ce spectacle vous montrez une photo d'un mur et vous dites que tout est une question de cadre voilà les points de suspension à vous de le découvrir comment se connecter alors c'est 25 euros la connexion par foyer c'est ça que l'on soit 1, 2, 15 c'est ça jusqu'à 6 adultes et autant d'enfants qu'on veut puisque 6 adultes c'est le maximum c'est pas une dizaine de personnes donc parfois il y a 10, 12 personnes en effet 6 adultes maximum pour le confinement et c'est extrêmement simple vous allez sur mon site internet ericantoine.com et tout y est expliqué mais en gros c'est un biais on vous envoie un code voilà on vous envoie un code quelques heures avant le spectacle et tu te connais et t'as une pure playlist ah oui ah la playlist c'est vrai ça commence comme ça et prévoyer du papier toilette j'en dis pas plus il faut des ustensiles il faut des accessoires et puis surtout être moi ce que j'aime dans un spectacle de magie c'est il faut être bon client c'est à dire que d'un coup il faut se laisser porter il faut retomber en enfance passer de repérer un truc voilà pas se poser des questions et puis d'un coup profiter de ça comme un spectacle et ça rit beaucoup aussi il y a évidemment quelques virgules d'émotions on vient de l'entendre mais on rit quand même beaucoup plus que ce qu'on est ému et puis passer par les deux les deux sentiments chaud et froid ça fait aussi du bien voici alors là pfff c'est très froid chaud et froid voici ça déruire enfin ce qu'il en reste mais bonjour salut les vieux salut alors hier je suis tombée sur un commentaire à mon sujet sur internet vraie histoire c'est un gars qui commentait sous une photo de moi que si on faisait abstraction des cheveux je ressemblais à Jack Black tu vois et d'un côté je suis plutôt fière d'avoir un physique de star de cinéma mais c'est pas exactement ce que j'imaginais surtout qu'honnêtement je trouve qu'il a raison en fait et ça m'obtête totalement depuis hier donc maintenant dès que je passe devant un miroir j'ai envie d'ouvrir une école de rock ce qui nous permet d'entrer directement dans le vif du sujet c'est que je suis à bout les amis tout le monde est à bout tout le monde est à bout d'ailleurs j'embrasse les étudiants qui sont pour beaucoup au fond du trou sans que personne ne réagisse c'est pas normal qu'en ce moment la location étudiante ressemble autant à du viager et un des trucs que je trouve absolument dingo en ce moment c'est que vu qu'il ne se passe rien dans nos vies on a tendance à s'accrocher au moindre truc le moindre détail devient une montagne surtout socialement dès que je croise quelqu'un qui me parle 2 secondes vraiment je lui parle 2 secondes je me dis mais cette personne je veux faire ma vie avec en fait alors que clairement la seule chose que j'aime chez elle c'est qu'elle est là je vous jure en ce moment en permanence il y a une voix dans ma tête qui chante comme un savoir si je l'aime ou si c'est juste qu'il existe je ne sais pas je ne sais pas il n'y a pas des voix qui chantent juste ? non non c'est la règle l'autre jour je faisais les courses et au moment de payer le caissier il m'a fixé une seconde de trop je me suis dit mais il me veut il me veut il me veut il n'y a pas d'autre explication il m'a demandé si j'avais le sans contact j'ai répondu oui mais ça peut changer j'ai vrillé elle est bouillante j'ai vrillé je vous jure je pense que chimiquement il y a un truc qui se passe dans le cerveau quand tu réalises que le truc qui t'a le plus pénétré cette année c'est des cotons tiges d'ailleurs selon des sources d'ailleurs selon des sources que j'ai inventées mais que je suppose être vraies c'est mon petit côté BFM le nombre de suicides a augmenté ces derniers mois et on pourrait penser que c'est par désespoir mais je pense que c'est surtout parce qu'on a vraiment besoin que quelque chose nous passe dessus et tant pis si c'est un train quand t'as vraiment besoin de contact même de la tôle ça fait l'affaire donc forcément qu'on s'accroche à tous les rapports qu'on a avec des humains déjà d'habitude je suis un fou du coeur d'artichaut mais là dès que je prends un Uber j'essaye de convaincre le chauffeur de m'épouser je suis à l'arrière de la bagnole en train de chanter du Jennifer je suis celui qui me transporte en donnant des coups de pied dans son siège pour avoir son attention donc je vous dire c'est absolument terrible l'autre jour il y a une fille un peu mignonne qui a la carte de mes tweets c'était foutu pendant trois jours c'était la femme de ma vie je nous ai imaginé partir toutes les deux très loin en quarantaine regarder les talks de Macron main dans la main choisir le prénom de nos futurs enfants Jean et Emmanuel je me suis même entraînée à faire ma signature avec son nom donc maman toutes mes attestations sur l'honneur elles sont signées Fanny Cadour donc il est grand temps que le monde reprenne les amis qu'on puisse se revoir, se toucher, aller au théâtre, au cinéma surtout que je suis hyper fière de pouvoir enfin l'annoncer mais j'ai tourné dans un film et il sortira en septembre c'est l'histoire de deux jumeaux séparés à la naissance et je suis super fière d'avoir eu l'honneur de partager l'affiche avec Jack Black oh non mais non tu l'as su même pas tu l'as su même pas il faut suivre Fanny sur Twitch non 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 surtout pas sur Twitch j'ai commencé à utiliser Twitch et j'ai compris la fracture numérique je suis vraiment du mauvais côté c'est bien la musique dans la vie d'Eric Antoine la musique est présente dans parce qu'il faut se connecter quoi une petite demi-heure entre 30 et 15 minutes avant pour être prêt dans la salle avant que le rideau ne s'ouvre d'ailleurs vous vous avez des messages pré-enregistrés vous précisez d'ailleurs je suis pas en direct vous énervez pas mais voilà les conseils que je peux vous donner préparez ci préparez ça faites ci faites ça voilà le son et puis vous allez pouvoir le mode d'emploi finalement du spectacle et toujours avec cette bande de sons que vous avez personnellement choisie j'imagine il y a beau avoir un DJ dans l'équipe c'est quand même vous qui avez choisi ? oui même les sons de David on est dessus on les choisit ensemble oui d'accord donc la musique à quelle importance à la musique dans votre vie ? vous avez écouté Unchain Melody dans les années fin des années 80 mon premier baiser mon premier rattache c'est vrai ? elle avait le hockey c'est qu'on était pendant le film de Ghost et je tente mon premier French Kiss c'est ça glisser sur son menton voilà comment c'est ? parce qu'elle avait le hockey c'est parce qu'elle avait le hockey c'est tellement drôle et ça c'est l'excuse qu'on dit toujours t'avais déjà entendu cette excuse avant aujourd'hui ? évidemment et un chiffre pour 89 c'est 21 cm oula alors j'aime on n'est pas très heureux vous prenez 21 cm c'est ça en très très peu de mois je crois en 18 mois oui c'est ça vous avez 13 ans je les ai pris en 20 ans tout d'un coup vous dépassez quasiment tous les adultes de votre entourage vous souffrez aussi quand même d'une décalcification osseuse enfin pardon il faut bien que papa ou maman soit grand aussi ils étaient très grands ils faisaient 1 mètre 89 1 mètre 73 donc ils étaient grands mais moi je faisais 2 mètre 1 et ça vous fait souffrir parce que vous passez le plus clair de votre temps quand même à l'IT une partie oui parce que impossible de vous mouvoir j'avais des muscles étirés des os fragiles et alors qu'est-ce qu'on fait ? ça faisait vraiment mal ça faisait mal à 100% du temps donc pas possible d'aller jouer avec les copains pas possible de faire du sport entre 13 et 15 et donc comment on occupe ce temps là ? mais c'est le moment où j'ai découvert la magie d'ailleurs c'est le moment où j'adorais me perdre c'est un truc que j'adore faire c'est me balader en me perdant c'est-à-dire prendre vraiment les rues où je ne sais pas où je vais et je tombe sur une boutique de magie encore une synchronicité et je tombe sur la plus ancienne boutique de magie au monde qui s'appelle maillettes magie moderne le nom côté du panthéon exactement et là j'achète mon premier bouquin mon premier tour et c'était un de mes livres de chevet de l'époque et vous aviez vu Bagdad Café dans Bagdad Café il y a une référence aussi à la magie absolument le personnage principal qui est cette actrice mais extraordinaire c'est marrant parce qu'il y a eu deux flashs c'est la première fois que je trouvais une femme ronde belle et sensuelle et attirante je me suis dit mais en fait elle est très belle cette femme et puis en fait par rapport au code oui c'est ça au code parce que quand t'as 13 ans 14 ans on t'envoie tout le temps des images et puis c'était l'époque aussi des mannequins des tops tu vois les années 90 90 on a été abreuvés de Cindy Crawford et autres Naomi Campbell et donc là tout d'un coup je vois cette femme que je trouve d'une beauté et je tombe amoureux de ce film je tombe amoureux d'elle et c'est vrai qu'elle a un petit parcours initiatique dans ce film elle apprend la magie et avec la magie elle transforme toute l'atmosphère d'un lieu qui est abandonné et elle en fait un lieu de vie de joie d'échange et d'amitié vous fabriquez vous vendez vous même des mallettes de jeux des livres justement pour que le cycle reprenne et que des enfants aussi découvrent la magie par l'intermédiaire de ces mallettes c'est une collection de jeux alors cette collection moi je fabrique plutôt les tours de mes spectacles souvent en collaboration aussi avec d'autres magiciens c'est un magicien le droit de révéler les tours de ces spectacles oui du moment que c'est toi qui les a inventés à 100% par exemple il y a des numéros qui me sont 100% inédits mais en général mes 100% inédits je les vends jamais je les garde pour moi tu n'attends pas dans le domaine public à un moment ? c'est très compliqué parce que il y a un code il y a un code d'honneur mais aussi c'est complexe parce que finalement tu fais disparaître une pièce il y a mille manières de faire disparaître une pièce donc si toi tu trouves une manière l'autre va quand même faire l'effet par exemple je suis nu dans une baignoire et j'en sors sec et habillé j'ai trouvé une méthode pour le faire mais je suis sûr que quelqu'un va un jour m'observer et va dire il va le faire d'une autre méthode et je ne pourrai pas le protéger donc c'est un peu compliqué le droit d'auteur magique est un peu compliqué et à l'inverse les tours de magie s'achètent c'est-à-dire que d'un coup quand on veut un effet qu'on sait pas trop qu'on n'y arrive pas c'est pas qu'il y arrive pas il y a un contact ce sont des agents qui s'occupent de ça c'est très proche du jazz la magie dans le sens où il y a énormément de standards par exemple la carte à la bouche le billet dans le citron les transformations il y a plein 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 de standards et on apprend tous ces standards et tout le monde amène sa méthode et après il y a en effet des magiciens qui sont des créateurs purs et qui vont vendre des tours en boutique et puis quand c'est des tours beaucoup plus spécialisés t'as comme par exemple entre magiciens professionnels de haut niveau dans le monde entier on sait qui a fait quoi et on s'appelle les uns les autres et parfois on paye aussi des licences ça m'est arrivé de payer je sais pas 20 000 balles pour un tour et pour avoir le droit de le faire tout seul pendant un an ah oui c'est cher tu vois voilà le droit de le faire seul vous n'avez pas intérêt à le rater du coup en 97 vous écoutiez Billy Holiday ils sont extrêmement tristes parce que les fruits étranges sont des noirs des noirs pendus exactement c'est toute la période de l'esclavagisme et ce sont elle décrit des noirs pendus aux arbres qui sont ces fruits étranges qui la mettent dans ces états de mélancolie absolument intenses on est dans les années fin 97 début 2000 et vous entrez au cours de théâtre Luc Charpentier oui comment on est sur scène quand on fait plus de 2 mètres quand on doit distribuer des rôles j'imagine que c'est la merde c'est compliqué bah oui parce que je jouais tu peux pas jouer les jeunes premiers t'es obligé de jouer toujours des rôles je me souviens jouer à Charles le grand couillon le grand clown avec des partenaires de la même taille sinon c'est compliqué justement non toujours on jouait avec le petit le grand il y avait toujours un côté un peu Laurel et Hardy puis finalement tu montes sur scène et t'es obligé d'accepter ce que tu dégages quoi c'est à dire tu dégages en fait c'est marrant il y avait un exercice s'appelait le tableau des rôles c'est à dire tous les copains sont assis dans la salle et ils mettent des titres de films dont tu pourrais être le héros donc certains ça va être tu vois les jeunes brevés de ça et puis moi je me retrouve la ligne verte quoi que la ligne verte quel bijou quel bijou mais oui donc c'est vrai que ça limite et en même temps c'est ma chance extraordinaire c'est cette différence quand je suis quelque part au début avant d'être connu les gens disaient le grand le grand avec les cheveux hirsut sauf que rétrospectivement on se dit voilà ça fait ma différence mais sur le moment comment on le vit vraiment parce que ben on a les boules parce qu'on a pas de meuf ouais non mais c'est vrai je fais 30 centimètres de plus que tout le monde donc c'est bizarre je suis une maladresse absolue pour s'habiller mais tout tout est en fait un calvaire c'est ça et à cette même époque pour commencer à gagner un petit peu d'argent vous faites des tours de magie dans des mariages des goûters d'enfants des supermarchés des galas d'entreprises ça c'est un super bon premier public j'imagine pour se former déjà j'étais heureux parce que j'étais intermittent à 20 ans t'es intermittente et déjà je vivais de ma passion même si je ne savais pas que j'allais faire ce métier mais je faisais la psycho enfin j'essayais d'autres choses mais je sentais bien que l'appel de la scène était plus fort que tous les autres mais ouais c'était c'est incroyable parce que pendant des années je suis rentré chez les gens et j'allais j'allais dans un centre de placement de gamins au sens propre du terme oui au sens propre du terme j'avais des journées mais hallucinantes j'allais je te dis dans un centre de placement de gamins parce que les parents n'assuraient pas puis après je me retrouvais à la Villa Maman Rancy avec la bourgeoisie ou la Jet Set la plus importante et vous deviez disparaître des croquettes dans des salons animaniers ou exactement j'allais faire une marque Purina dont tu parles une marque de bouffe pour chien m'avait engagé pour faire la pub ou Lotus pour le PQ ou machin donc je faisais je faisais dans ces cas là on se dit tout est bon à prendre il faut que j'existe et je fais pas le tri ou on essaye déjà de se donner une espèce de ligne directrice de sa carrière voir des managers ou des conseillers autour de vous vous disent Coco signe ton contrat je te prends 10% et je vais te dire exactement ce qu'il faut faire j'étais pas du tout dans le milieu de la survie c'est à dire qu'il fallait que je vive et il fallait que j'ai mon intermittence et j'avais aucun contact avec un milieu de producteur de manager pas d'appresario rien donc ce que je faisais c'est que j'allais voir les agences événementielles je leur faisais des démos de tours que j'avais créées et puis je parlais anglais je parlais français je parlais italien donc j'essaye je leur montrais qu'elles étaient mes talents et elles m'engageaient sur des événements x et y et puis à côté j'écrivais le théâtre et là je savais que c'était ma vie et puis je me suis servi de l'argent que j'ai fait dans l'événementiel pour produire mon premier spectacle et c'est là où ça a commencé à marcher l'importance de la tchatche dans le monde de la magie on sait qu'il faut avoir du bas goût qu'il faut notamment attirer l'attention sur quelque chose pendant qu'on prépare son effet ou son geste ou sa manipulation de l'autre mais d'y rajouter cette dose d'humour ça existait déjà à l'époque vous étiez déjà un bout en train un déconneur dans les spectacles que vous faisiez quel que soit le spectacle je veux dire même les croquettes Purina vous déconniez avec ça oui bah je me souviens je faisais un spectacle pour un vaccin animal où j'ai fait les tours de toutes les villes d'éleveurs de France et ça s'appelait le Draxin c'était Pfizer qui faisait ça et j'avais écrit déjà Pfizer qui s'en sortait pas mal c'est la même formule et j'appelais ça le guide du Broutard parce que je le vaux bien tu vois c'était oui il y avait un truc comme ça qui était voilà je faisais la posologie alors qu'est-ce que c'est la posologie c'est quand t'es fatigué tu prends un moment à la maison c'est la posologie enfin c'était oui dès le début ça vient de moi on comprend le succès c'est pour ça que je me suis bien amélioré en écriture depuis en 2005 vous écoutiez ah oui Santana encore tellement drôle et c'est satisfait ou rembourser votre premier spectacle vous venez nous l'expliquer que vous aviez monté grâce à l'argent que vous aviez gagné en produisant, en faisant des galas dans les entreprises et un peu partout vous êtes-y accompagné ou tout seul satisfait ou remboursé ? tout premier spectacle alors ce spectacle je disais satisfait ou remboursé parce qu'au lieu de rembourser la différence on remboursait l'indifférence donc je disais vous pouvez venir même si vous n'aimez pas le spectacle à la fin je vous attends et si vous n'avez pas aimé je vous rends votre pognon et alors ? et ça n'est jamais arrivé j'étais hyper content une fois une jeune femme d'une beauté mais a coupé le souffle s'approche de moi et me dit non j'ai pas trop aimé Morgane j'étais crevée sur là aussi le spectacle était bien t'as vu on t'a reconnu tout de suite t'avais 12 ans je te rappelle on est en 2005 c'était avant que ça foire justement c'était ma dernière grande année avant que j'ai l'air de ma superbe et quel a été le déclic tout d'un coup pour vous dire ça y est je me lance dans la magie ah oui est-ce que j'étais tout seul je réponds juste à la question j'avais un groupe de musique avec moi le frêler trio que j'adore et c'est marrant parce que David le DJ faisait partie de ce groupe à l'époque donc je le retrouve 15 ans après fidèle ouais c'est des copains et 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 qu'est-ce qui était le déclic après pour me lancer tout seul c'est mon premier producteur qui m'a dit c'est mieux que tu sois tout seul pour ton premier spectacle c'est mieux que tu fasses vraiment le vide et que tu montes ce dont tu es capable toi et donc c'est devenu réalité illusion qui était mon deuxième spectacle est-ce qu'il y avait des magiciens que vous admiriez à l'époque auxquels vous vouliez ressembler ? il y a eu un duo de magiciens c'est un génie de l'humour et de la magie il était capable de faire 15 minutes sans tour en disant dire que les gens ont payé pour voir ça c'est difficile de faire le magicien qui rate en tout ? en fait je voulais pas être un magicien comique un magicien qui rate je voulais être un magicien qui est réussi mais un humoriste aussi je voulais être un humoriste et un magicien il y a toujours cet effet parce que ça fait rire le public le magicien qui fait qui prépare tout un truc et qui leur rate l'auto-dérision dont vous vous servez pour ensuite évidemment le réussir encore mieux 5 secondes après c'est ça c'est ça mais Garcimor c'était un exemple mais il y a eu pour moi il y a eu un duo qui était fondateur c'est un duo qui s'appelle Penn & Taylor et Penn & Taylor c'est des Américains ils sont capables de brûler le drapeau américain de parler de ce que c'est que la nation d'imprimer le bill of rights la déclaration des droits de l'homme américaine sur du métal donc à chaque fois qu'ils passent un portique de sécurité ils rendent leurs droits donc ils sont dans une dynamique comme ça tu vois d'écriture de pensée sociale presque politisée exactement et eux c'était je suis bouche b aussi bien sur un plan magique parce que l'un des deux c'est un génie magique et l'autre c'est un génie d'écriture et de pensée est-ce que la magie et le mot convient aussi bien à un prestigitateur qu'à quelqu'un qui fait du close-up qu'à quelqu'un qui fait disparaître la tour Eiffel enfin voilà bref est-ce que ce mot magie va à toutes les situations il est galvané parce qu'en fait le mot magie il englobe beaucoup d'autres choses que le métier de prestigitateur il englobe la magie religieuse il englobe la magie médicale il englobe la magie les croyances aussi les croyances exactement la synchronicité est-ce que c'est pas de la magie finalement la prestigitation c'est le prestigitateur c'est une partie des gens qui pratiquent la magie l'illusionnis c'est une autre désigne une autre partie en fait chacun de ces mots évidemment à un sens qui est différent il y a des tours que vous interdisez de faire genre découper une femme en deux dans une caisse ça par exemple quand découper la femme en deux ou à la Houdini être enchaînée en fait on s'est moqué beaucoup de la magie avec mes partenaires parce qu'on trouvait que l'image de la femme est d'une ringardise absolue c'est la femme objet potiche qui est muette muette potiche objet et puis on disait je vais vous faire le tour que tout le monde me demande la femme coupée en deux non c'est trop misogyne alors je vais faire la colombe coupée en deux et les gens font oh et je dis mais attendez vous n'avez rien dit sur une femme c'est ça et tout le monde gueule sur une colombe quel est le problème ? en 2009 vous écoutiez c'est Michel c'est Michel c'est Jean-Côte Petit qui a composé ce générique là c'est le générique de Michel Drucker Michel Drucker la première fois que vous le rencontrez en fait il ne rit pas du tout non oh là là oh tiens je ne me souvenais plus de cette histoire ah oui j'ai passé une journée pardon oh la déprime il y avait Tex et Sophie Davant qui remplaçaient Rukier dans un accès de France Télévisions et il m'avait engagé pour faire 5-6 chroniques pendant ces deux semaines et je me retrouve devant Michel Drucker il y avait Elena Noguera juste pour être clair c'est Michel Drucker qui faisait l'accès de France 2 non non c'est Rukier qui faisait l'accès de France 2 on a tout essayé pendant les vacances Tex et Sophie Davant le remplace et dans les invités il y a Michel Drucker il y a Elena Noguera et il y a d'autres personnes j'ai compris et donc et là Elena Noguera est en pleine déprime je pense qu'elle venait de se faire plaquer je ne sais pas exactement elle va très bien par Michel Drucker maintenant elle va très bien pas par Michel et je commence à aller faire un tour je lui dis tirer une carte et remettre dans le jeu mais elle la remet à l'envers donc elle signe sur le dos donc la carte donc je lui dis bah ça se voit vachement quand même tu vois ça va être plus facile de retrouver la carte et là je sens qu'elle est pas bien et je sens et les invités prennent son sa défense sa défense comme si je l'avais agressé et je me retrouve dans une situation pitoyable et Michel je me dis c'est quand même du coup il la découpe c'est quand même une des seules opportunités que j'ai en tant que magicien humoriste d'exister en télévision il y a peu d'émissions il y a très très peu d'endroits finalement il y avait Sébastien et Drucker c'est tout et c'est fini et je me dis c'est fini pourtant Sébastien il y avait des tours de magie à chaque émission oui oui mais Sébastien c'est une autre histoire t'es un copain non mais c'est à dire que comme j'avais fait incroyable talent il voulait pas de moi parce qu'il avait un truc de chapelle dis moi je prends pas sur le grand cabaret des gens qui ont fait incroyable talent voilà donc c'était dur quoi c'était une souffrance de m'être planté devant Michel et puis et après il y a eu Fourboyard aussi enfin il y a eu quand même pas mal d'émissions qui décès qui vous ont mis non mais qui ont surtout braqué la lumière sur vous c'est vrai et quelle a été la plus efficace à vos yeux accrobat talent ou c'est accrobat talent c'était énorme parce que je passe en fait c'était ma première ma deuxième vraie télé et je me rendais pas compte de l'impact de la télévision d'autant plus en 2006 où il y avait quand même une offre moins importante il y avait 6 millions de spectateurs devant l'écran le lendemain j'étais au McDo je me souviens et il y avait deux nanas de 14-15 ans qui parlaient de moi qui disaient t'as vu le magicien fou du jour au lendemain et puis c'est un feu de paille c'est-à-dire qu'une seule télé ne suffit pas ça s'efface en un mois c'est finalement plus personne et puis la vraie chance c'est vivement dimanche c'est Michel c'est la récurrence tous les mois pendant 7 ans ça change tout c'est ça le vrai générique de vivement dimanche et ouais c'est cette musique que je suis entré des dizaines de fois ça me rappelle mes dimanches à faire mes desserts ah ouais on va parler de on va continuer de parler évidemment de connexion le spectacle d'Eric Antoine sur ericantoine.com le site internet où on peut non seulement se connecter mais savoir exactement comment tout se passe et se procurer la place c'est très simple vous téléchargez juste zoom on vous envoie un code et vous êtes les biens alors zoom l'application elle est gratuite c'est ça c'est ça monsieur Daniel Morin et notre invité Eric Antoine et Jack Black ça fait partie j'ai envie de dire de la de la BO d'attente j'aime bien avant d'être dans un avion ça fait partie servez le télé à 25 euros vous avez la connexion par zoom et vous pouvez non seulement assister au spectacle d'Eric Antoine sur votre télévision mais y participer puisque un peu comme une espèce de tombola et je pense que plus vous serez originaux dans la tenue vestimentaire dans l'ambiance que vous mettez plus il y a de chances qu'ils vous choisissent pour partager mais il y a aussi des expériences avec tous les spectateurs évidemment chacun va faire au moins un numéro celui qu'on ne révèle pas qui est le final où tout le monde participe à cet exercice et à ce tour de magie non ça dure de mémoire une heure et demie voilà et que c'est un spectacle de magie qui permet encore une fois à 25 euros d'avoir si quelqu'un est seul c'est le prix normal d'un spectacle et c'est même bon marché pour un spectacle et puis si vous avez 5 je vous laisse imaginer le prix par personne toujours étant que ce spectacle est-ce qu'il évolue aussi est-ce que vous essayez des tours est-ce qu'il y a ou est-ce que c'est deux fois le même trois fois le même non c'est vraiment le principe du spectacle vivant c'est-à-dire qu'une chose qui marche pas assez en fait un spectacle c'est génial le spectacle vivant parce que t'as un morceau qui marche beaucoup mieux que les autres puis d'autres plus faibles puis à un moment t'es plus faible tu les ramènes au niveau de celui qui était le plus fort et ton plus fort devient le moins fort et petit à petit tu fais évoluer et puis j'ajoute des tours là je fais apparaître une voiture maintenant et comment juger de la force d'un numéro quand on n'a pas le retour des applaudissements des rires c'est génial parce que là maintenant j'ai des écrans de contrôle qui sont invisibles aux yeux du spectateur et je vois moi les mosaïques des spectateurs donc je sens tout d'un coup le mouvement je sens les applaudissements je les vois je vois les sourires je vois les tensions aussi par exemple dans les textes émotionnels je me disais si les gens ne bougent pas ils sont absolument comme ça immobiles captivés c'est que ce que je suis en train de raconter est juste si je sens que ça bouge ça regarde à droite à gauche j'ai un autre rapport en fait au public il y a des séances qui ont lieu l'après-midi du week-end donc là beaucoup d'enfants sont évidemment présents le soir c'est pas le même public vous changez de numéro ? c'est le même c'est un public aussi familial parce que c'est un spectacle à 20h donc c'est pas non plus à minuit mais c'est vrai qu'il y a moins d'enfants en bas âge il y a plus d'enfants plus jeunes l'après-midi donc faites quand même attention à ce que vos fans ne soient pas c'est un petit peu plus libre le samedi soir que le samedi après-midi sur la partie rock'n'roll on va dire du truc vous allez sur le site d'eric-antoine eric-antoine.com pour pouvoir savoir à quelle date puisque encore une fois le rendez-vous est donné à un horaire très précis c'est comme si le lever de rideaux comme la comédie française d'Éric Ruffe l'avait fait également les diffusions étaient à un horaire très précis 18h et 20h de mémoire là encore une fois c'est 16h et 20h et ça fait bosser des gens et ça fait voilà ah ça c'était très important parce que sur un spectacle mon dernier spectacle j'ai 25 intermittents qui bossent à plein temps pendant 3 ans donc ils ont 3 ans de leur vie et là qu'est-ce qu'ils font ? toute mon équipe ça fait 20 ans enfin certains 15 ans certains 10 ans que je bosse avec eux donc c'était pas possible de rester comme ça les bras croisés et là on arrive quand même à en mettre 10 tous les jours pour l'instant j'allais dire au mi-parcours de ce spectacle en espérant que plus vite il s'arrêtera plus tôt on retournera dans les salles de spectacle d'ailleurs pour rejoindre la question que l'on a évoquée tout à l'heure avec Isabelle Relasse est-ce que vous continueriez ce spectacle même si les salles reprennent ? je sens qu'il y a une forme qui est en train de naître qui est différente et je sens aussi qu'il y a des formes hybrides qui vont naître donc je pense que sur une demi-jauge ce serait peut-être intéressant par exemple de faire un spectacle dans une demi-jauge mais en même temps de faire un spectacle dans l'hôpital d'à côté par internet de faire peut-être en fait de faire quelque chose qui soit peut-être plus régional et d'intégrer une ville et puis sa vie autour en périphérie c'est une l'équilibre économique est trouvé c'est le modèle économique tient est-ce que d'autres artistes peuvent se dire bah tiens si on faisait un concert comme ça aussi on joue c'est payant mais en vous mettant à quatre ça sera moins cher ce qui est difficile c'est qu'en effet moi je sais par exemple qu'un de mes spectacles les derniers spectacles je sais qu'il y avait 350 000 spectateurs qui ont vu mon précédent 400 000 l'autre donc je savais déjà à peu près quel nombre de spectateurs vient me voir en général mais là ils sont tu divises par quatre parce que ils sont quatre par connexion et ton prix du billet est beaucoup moins cher qu'un prix donc tu divises encore par deux donc en fait je me suis dit bah je suis parti sur ce genre là de calculs qui sont complètement empiriques parce qu'on n'avait aucune idée donc il y a des frais supplémentaires avec les caméras les lumières voilà donc on arrive à l'équilibre on arrive à l'équilibre mais ce qu'on s'est dit avec l'équipe c'est que l'idée c'est pas de faire de l'argent l'idée c'est de créer une oeuvre l'idée c'est de réunir les gens c'est de proposer quelque chose une oeuvre auquel je tiens de prendre la parole et de vivre et de vivre absolument d'exister pendant ce moment voilà autre manière donc d'envisager le spectacle vivant trouvé par Eric Anton pour l'instant vous êtes le seul à le faire ? en programmation oui c'est-à-dire les autres il y a plein de copains qui font un coup qui vont faire une soirée mais je suis le seul à faire une programmation à être à ma 40ème à aller vers la 50 la 60ème etc et ça ça m'inquiète parce que plus on est fou plus on rit quoi on sait très bien en commerce c'est un truc de base et si t'as un magasin de chaussures faut que tu t'installes à côté d'un autre magasin de chaussures parce que les gens qui vont acheter des chaussures sont plus susceptibles à venir là en clair de passer devant et là j'aimerais que les copains me rejoignent ils programment et fassent ça je pose la question à Tanguy, Fanny, Morgane dans les stand-upers justement dans les spectacles d'humour ça n'a jamais été envisagé de faire une tournée comme ça c'est-à-dire de faire des rendez-vous des rendez-vous réguliers par Zoom payant pour des humoristes moi j'en ai fait un samedi soir c'était au Fridge Comedy Club de Kev Adams c'était une soirée organisée par Gad Elmaleh et Kev Adams donc on était plusieurs c'était 15 euros les gens pour avoir l'accès chez eux d'ailleurs que vous allez reproduire parce que j'ai eu Kev je trouve ça super mais est-ce que ça va se reproduire quoi ? c'était une autre chose en fait c'est ce qu'il a dit en ferme en clôture en la soirée s'il y a une demande lui il le refera après ça sera du côté des artistes est-ce que nous enfin nous les stand-upers aurons envie de de jouer sous cette forme moi c'est pas mon format t'es payé comment ? t'es payé comment en plus ? moi ? c'est 15 euros la collection ? bah après toi c'est un cachet c'est un forfait c'est un forfait entre guillemets c'est un forfait parce que contrairement à quand tu joues dans un spectacle les images restent c'est le problème entre un plateau où tu vas tester des trucs et ce qui manque peut-être plus c'est le retour des rires j'imagine parce qu'on est dans un silence froid en fait c'est comme dit Eric Antoine c'est vraiment une autre forme c'est si moi je suis parti là-bas en essayant de comparer ce que ça serait avec un vrai plateau et là forcément c'est déceptif les images restent mais Eric Antoine vous demandait au public de ne pas filmer pendant la représentation pour ne pas garder de traces là aussi pour laisser évidemment il y en a qui l'enregistrent c'est évident voilà mais surtout pour ne pas déflorer les tours de magie pour les autres pour que le prochain spectateur qui vienne ait la surprise c'est le moindre des respects à la limite qu'ils le gardent pour eux en souvenir d'une chose mais pas diffusée c'est ça est-ce que vous avez lu les aventures d'Harry Potter vous ? je les ai lues j'étais un des premiers lecteurs au fur et à mesure de la sortie et je les lisais même en anglais j'allais à Londres acheter le truc quand ils sortaient pour lire en premier j'étais fan et un conseil de lecture en ce moment c'est qu'il y a beaucoup de lectures après je les ai relues en français donc oui si je le suis parce que je trouve l'univers est extraordinaire qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? en ce moment je lis alors je suis très science-fiction en ce moment je lis fondation de Asimov et c'est un bijou parce qu'il y a une vision du monde du traitement de l'information qui est assez extraordinaire enfin je trouve les romans d'anticipation comme ça assez riche vous en lisez beaucoup c'est plutôt le genre du moment pour vous ? oui mais après je peux passer aussi sur du roman classique après je me refais des classiques la pandémie c'était le moment où j'ai revu un petit peu du Dumas où j'ai retrouvé des choses comme ça et ça ça vous inspire aussi pour vos spectacles justement ? oui absolument pour raconter des histoires déjà oui c'est ça mais les histoires enfin je trouve que enfin les histoires mes histoires préférées c'est l'inclusion du fantastique dans l'hyper réalité par exemple un de mes films préférés c'est It's a Wonderful Life c'est le film de Capra où tout d'un coup l'histoire est tout à fait réaliste et puis il y a un ange qui arrive aux deux tiers du film et qui change tout et ça je trouve ça absolument merveilleux et on pleure à la fin et on chiale sa race et on pleure à la fin là aussi là on va pleurer tout de suite alors je rappelle donc le spectacle vivant ils sont payés autant Daniel Etangui ou pas ? alors ça ils j'ai arrêté de parler d'argent ici c'est tabou pour toi ils commencent à en distribuer ils sont payés à l'ancienneté c'est fini c'est fini c'est fini le nouveau spectacle donc grandit un peu on reverra le jour en décembre 21 toujours aux Folies Bergères les dates sont arrêtées et puis le spectacle sur zoom 100% digital interactif que vous proposez qui s'appelle connexion avec des dates qui enfin ça a déjà commencé vous l'avez joué 19 fois alors en fait oui je suis à la 40e mais en fait on fait beaucoup aussi de dates privées parce qu'on se retrouve avec des villes qui achètent des dates que pour leurs employés municipaux des sociétés etc donc on est déjà à la 40e et je pense qu'on va arriver à la 60e donc là on se connecte sur eric-antoine.com et on a le prochain rendez-vous et pour 25 euros on a le moyen de se connecter et d'assister au spectacle à 5-6 6 adultes maximum et autant d'enfants que possible ce qui est joli c'est en effet des fêtes c'est-à-dire il y a des fêtes de voisins il y a 3 couples qui se retrouvent et puis qui invitent tous les enfants donc ils sont 10-12 voilà c'est joli et la télévision alors qu'est-ce que vous voulez en faire qu'est-ce que vous avez comme projet comme envie qu'est-ce que M6 puisque vous êtes en contrat avec M6 avec qui ça se passe très très bien on a cette émission Lego Master qui vient de finir sa diffusion qui est un succès qui est un énorme succès qui est le premier score de rentrée de démarrage d'émissions historiques de M6 et c'est vrai que j'ai un incroyable talent aussi qui pour moi à l'inverse de toi qui est une émission que j'adore qui je trouve est une émission sur la diversité sur la créativité sur l'être ensemble c'est-à-dire tu passes quand même il y a toutes les sexualités toutes les couleurs donc quel est le prochain rendez-vous ? le prochain c'est les deux en fait les deux je les reprends cette année donc ça fait déjà entre les deux ça fait 9 d'ici juin il y aura à nouveau Lego Master et à nouveau il y a les tournages en fait les tournages enfin les diffusions seront en septembre-octobre septembre-octobre-novembre-décembre mais ça fait déjà une 15 prime donc il faut les tourner merci Eric Antoine d'être venu bravo pour l'idée de faire ce connexion par zoomericantoine.com pour avoir toutes les informations et les dates auxquelles vous pourrez assister à ce spectacle de chez vous